Musique Aujourd'hui on a ouvert le théâtre, tous les espaces du théâtre, ceux qui sont accessibles habituellement au public, mais aussi tous les espaces qui généralement ne sont pas du tout ouverts au public. Ok, bon ça, ça veut dire gauche-boîte, on a un petit héréo, on a deux boîtes. Le plateau, les loges, les coulisses, etc. La terrasse derrière, donc les spectateurs ont pu, au gré des propositions qui étaient faites, voyager dans tout le terrain. Et du coup on leur a proposé des ateliers. Là typiquement je vous fais très mal. Des petits spectacles dans les loges, toute petite forme théâtrale. Pour toi, Parchima, merci Maman. Et pour toi, Pamprelette, merci de rien. Pour le jeune public et pour le tout public en théâtre, il y avait des jeux sonores, il y avait des jeux aussi type memory. Et tout était en lien avec les spectacles de la saison. Oh, c'est dur ça ! Ouf ! On est en train de terminer avec un dance floor, avec les enfants, les parents, les personnes âgées, enfin tous ceux qui veulent. Et c'est une façon un petit peu plus dynamique, il y en a pour tous les publics aussi. Effectivement, le soir, on n'a plutôt que des adultes. Là, on avait des propositions pour les enfants, on avait des propositions famille, on avait des propositions adultes, enfin voilà, on avait un petit peu pour tout le monde. Des grands enfants, il y en aura moins cette année. Il y aura le Festival Ardenté, comme d'habitude avec la 26e édition. Et après, toute l'année sera rythmée par une alternance de spectacles musicaux, de spectacles de théâtre, quelques spectacles de danse en dehors du festival également. Et évidemment, des spectacles pour le jeune public et pas mal de créations aussi cette année. Et l'idée, c'est d'avoir un rythme un petit peu régulier et puis qu'il y en ait pour tous, tous petits et grands. Et puis voilà, avec des spectacles plus exigeants, mais aussi des spectacles beaucoup plus accessibles vraiment pour le public le plus large. et puis substance. Sous-titrage FR ?